donc déjà salut à tous ces nachs un immense plaisir de vous retrouver dans la neuvième partie de notre formation apprendre symphonie 7 dans sa neuvième partie on va entamer directement avec le tp qui est celui de la réalisation d'un cd commerce avec symphonie 7 et je rappelle que cette application est la proportion d'un abonné qui m'a suggéré un cd commerce donc j'ai trouvé l'idée très génial parce qu'un cd commerce va intégrer tout presque un certain nombre de fonctionnalités qu'on pourrait exploiter pour entrer en profondeur avec symphonie parce qu'avec un cd commerce une application qui est beaucoup plus complexe donc là on a la gestion des utilisateurs la gestion des cookies la gestion des sessions connexion à base donnée et tout ce qui pourrait aller avec une application avec une application disons standard donc tout au long de cette de cette formation tout au long de ce tp nous allons déjà dans un premier temps on voit la création de la base de données donc où on va créer la configuration et la connexion à la base de données et par la suite on verra comment créer la base de données et on va beaucoup plus utiliser ma mysql on va utiliser la base de données mysql avec php admin pour la gestion de la base de données comme déjà comme installé pendant pendant la création de l'environnement de développement mais vous êtes toujours bon bref mais vous serez toujours libre d'utiliser les gestionnaires de base de données de votre choix et par exemple utiliser postgre sql ou autre donc ça pas d'importance donc le plus important c'est c'est d'apprendre donc voilà donc après la création à la base de données on verra la gestion des utilisateurs ou le système d'authentification donc où on va présenter le bundle security donc il va nous permettre de pouvoir créer de voir mettre en place facilement le système d'authentification ayant comment et nous quand nous allons commencer par le système d'authentification parce que tous les toutes les actions à toutes les actions qui sont dans l'application seront liés seront majoritairement liés au système d'utilisateur parce que pour créer un produit il faut vérifier si l'utilisateur c'est un administrateur ou s'il a des droits des droits nécessaires ou des rôles nécessaires pour pouvoir créer ce produit là donc quoi donc j'ai jugé mieux de commencer par la gestion des utilisateurs donc voilà on va déjà on va voir déjà la page de connexion qui va permettre l'utilisateur de se connecter puis on verra la page d'inscription qui permet d'inscrire l'utilisateur et on verra la page de profil où on pourra afficher le profil de l'utilisateur peut-être en lui donnant aussi la possibilité de modifier les informations de son profil et on verra aussi comment mettre en place la fonctionnalité page de déconnexion donc qui va permettre l'utilisateur de pouvoir se déconnecter et pour cloner le tour on verra la sécurité des rôles donc on va mettre en place ce système de rôle donc qui va permettre de restreindre l'accès à certains pages par un certain type d'utilisateur donc on pourra par exemple dire que ce n'est que l'éditeur c'est à dire celui qui va se charger de créer des produits de notre boutique qui aura accès à un certain nombre de fonctionnalités par exemple créer un produit modifié et supprimé par contre l'utilisateur normal c'est à dire un client n'aura pas accès à cette page là donc on verra comment gérer ce système là par la suite on verra on verra la gestion de la base de données ont déjà comment modéliser des entités l'utilisation de doctrine pour la gestion de la base de données et on verra aussi des relations entre les entités donc et sur symphonie quand on parle d'entités ça renvoie beaucoup plus aux tables donc on dit entités produit ça renvoie la table produit des catégories et ensuite commande donc les relations à permettre de pouvoir lier ces différentes tables là donc on verra comment on verra tous ces différentes relations comment relier la page de produits à la page catégorie parce que les produits seront liés aux catégories donc et la page catégorie on pourra aussi avoir des sous catégories donc dans laquelle des sous catégories qui sont aussi liés à la page catégories donc on va mettre en place tous ces éléments là et la page commande sera fortement lié à la page produit parce que voilà il faut il faut déjà récupérer les produits avant de stocker dans la table commande et puis on verra comment développer de vrai le développement du catalogue de produits donc comment la création des entités et des contrôleurs pour des produits donc sur la gestion des catégories des sous catégories donc on va on va se baser sur sur un type concret donc on voit généralement dans un site e-commerce on a très souvent des catégories des sous catégories par exemple des catégories si je sais pas espace beauté dans l'espace beauté on a des sous catégories telles que je sais pas des mèches des mèches des vernis et tout le reste on peut par exemple des catégories je sais pas trop appareil électronique d'appareil électronique on peut avoir l'électroménager comme sous catégorie on peut avoir des téléphones portables comme sous catégorie je sais pas trop mais c'est ainsi qu'on va organiser organiser une autre boutique par la suite on verra l'intégration de la fonctionnalité de recherche et de filtrage donc on pourrait par exemple filtrer en fonction des catégories c'est-à-dire en cliquant sur une sous catégorie ou par exemple sur téléphone on liste toutes les téléphones on liste le téléphone de la base de données et aussi sans oublier qu'on va ajouter sur une page nation pour permettre de quitter d'une page à une autre si on pourra aussi filtrer en fonction des catégories donc on peut filtrer par ici des catégories aussi en fonction des sous catégories et à ça aussi on va aussi développer la fonctionnalité de recherche donc qui va permettre de pouvoir rechercher un élément au niveau de la base de données donc l'utilisateur pourra juste saisir ce qu'il souhaite au niveau du champ de recherche et puis enfin dedans on recherche l'élément en question dans la base de données et puis on verra aussi la gestion la gestion du panier d'achat donc dans un premier temps on va déjà mettre en place ce panier d'achat on verra l'ajout, la modification et la suppression des produits dans le panier et pour cloner le tour on verra comment calculer les totaux et les frais de livraison donc les frais de livraison ou les frais de port donc on va par exemple dire voilà pour telle ville la livraison sera évaluée à tel prix ainsi de suite pour pouvoir gérer les frais de port et puis on verra aussi le processus de commande et le paiement donc on va implémenter le processus de commande, l'intégration de la passeraine des paiements on pourra par exemple utiliser Strat ou Paypal donc pour l'instant je n'ai pas encore décidé mais vous êtes libre de choisir ce qu'on pourra utiliser en description vous pouvez faire des propositions en description mais le plus important c'est de mettre en place un système de paiement donc c'est un peu cela et après on verra la gestion des commandes et des statuts de commande on pourra par exemple décider si telle commande a été validée ou là déjà si ça a été validé ou ça a été payé et ainsi de suite donc si ça a été livré et tout le reste et pour finir on verra le déploiement donc on va devoir déployer notre application donc déployer les BRG donc on pourra par exemple les BRG dans une formule je ne sais pas trop dans une formule mutualisée ou peut-être dans une formule VPST tout ce que je sais c'est que à la fin nous allons déployer notre application et les gens pourront y accéder à partir du lien donc à partir de l'URL donc vous aurez choisi à partir d'un nom de domaine donc ici ça va pour la présentation et là maintenant on peut donc on va donc installer on va donc installer la nouvelle application on va télécharger la nouvelle application depuis donc on va passer à la partie installation donc on va installer notre application de base pour la création de notre récit d'e-commerce donc vous allez pour l'installation vous allez vous rendre dans symphony.com une fois dans symphony on a documentation et puis on va construire la documentation d'installation comme présenté à l'installation pendant la vidéo pendant l'une des vidéos on avait deux possibilités d'installer une application symphony donc on va utiliser la première commande qui permet d'installer symphony symphony avec des dépendances de base c'est-à-dire ça va installer avec un certain nombre de composants tels que la connexion à la base de données et tout le reste donc on va récupérer cette commande là vous pouvez utiliser la deuxième commande donc à vous souhaiter uniquement avoir le squelette de base de symphony comme nous souhaitons réaliser une application de type web comme on souhaite réaliser une application de type web traditionnelle on utilise cela donc on va récupérer cette commande on va se rendre à l'emplacement où on souhaite créer notre projet vous allez démarrer votre invité de commande à cet emplacement là ici sur moi vous pouvez constater je suis dans E-Symphony et dans le répertoire symphony je vais coller cette commande cette commande d'installation de symphony et je vais modifier tout simplement le nom le nom du projet donc vous allez entrer votre projet là je vais appeler ce projet e-commerce vu que c'est une application de E-Commerce au niveau de la version ça prend la version de l'application on va installer la version 7.0 étoile donc étoile parce que la dernière version de 7 et ensuite avec le tiret-tiret après on va lancer le téléchargement du projet donc en exécutant cette commande ces composants seront téléchargés depuis le site depuis le dépôt donc ça va télécharger les fichiers de base de symphony à local donc on va patienter que tous les éléments soient installés donc ça va prendre un temps relatif le temps relatif en fonction de la vitesse de votre connexion internet donc voilà on a un autre projet qui a été téléchargé donc si on sera maintenant dans l'endroit dans l'emplacement où on a téléchargé on a maintenant un fichier qui a été créé on a un dossier e-commerce qui a été créé et ce dossier renferme les fichiers de base de notre application c'est-à-dire notre projet notre projet symphony donc on peut déjà l'ouvrir à partir de notre de notre de notre IDE donc je vais l'exécuter sur mon IDE et ensuite je vais démarrer je vais démarrer ce projet là donc pour pour cela pour démarrer notre projet on va se rendre on va se rendre dans ce répertoire là qui était le répertoire e-commerce donc une fois à l'intérieur on va taper la commande symphony serve tiradé pour démarrer notre projet en arrière plan donc là on a notre projet qui a été démarré sur le port sur le port 8000 donc je peux déjà me rendre au niveau de mon navigateur et j'essaye d'exécuter cela donc j'entre 127.0.8000 donc si je démarre actuellement on va on va probablement donc ça va ça va exécuter notre application donc là je suis maintenant au niveau de Symfony 7 donc là notre application qui a été téléchargée donc actuellement tout fonctionne tout fonctionne très bien maintenant je me ramène au niveau de notre de notre éditeur là j'ai ouvert le projet dans le paper composant donc dans composant on a un certain nombre de choses rappelez-vous comme je disais que le direct va déjà permettre d'installer un certain nombre de composants donc ici vous avez tous ces éléments là donc vous avez toutes les dépendances qui ont été embarquées donc vous avez ceci un mode vous avez ici cette dépendance et ensuite vous avez aussi ceux-ci donc qui sont beaucoup plus utiles pendant le développement pourquoi vous avez requis vous avez des dépendances au niveau du développement et ensuite on a dans l'ensemble de on a on a par exemple web-profiler-bender qui est la debug bar qui va nous permettre de débourrer l'application on a le maker on a le composant maker donc on avait vu comment installer cela pendant je crois l'une des vidéos donc qui embarque qui a été directement avec notre direct web app donc on n'aura plus besoin d'installer ces éléments aussi mais s'il y a des suppléments qu'on va ajouter vous voyez qu'il y aura des suppléments qu'on va toujours ajouter à notre application à notre application à notre application symphonie donc jusqu'ici c'est bon on va arrêter ici pour cette première partie on va se prendre dans la suite dans laquelle on va découvrir comment créer notre base de données donc la base de données de notre application donc n'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore le cas et de vous abonner et de partager la vidéo